Wesh la famille j'espère que vous allez bien au Skype les gars pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui les gars on va rattraper les news parce que j'ai énormément de news en retard Donc je vais vraiment vous parler de pas mal de choses et vous allez être au courant de tout Vraiment dans cette vidéo vous allez être au courant de tout parce qu'on a du retard et il faut rattraper ce retard Mais avant tout chose la famille laissez moi vous présenter le MEG Trident X C'est une dinguerie Donc c'est un PC fixe de chez MSI et la grosse particularité c'est que vous allez pouvoir le transporter facilement Puisqu'en fait il a un petit châssis Donc en fait vous allez pouvoir le transporter par exemple dans une valise qui rentre parfaitement C'est pas une grosse tour PC Aussi ce qui est cool c'est que c'est pas parce que c'est un petit format que vous pouvez pas l'upgrade C'est à dire qu'en fait sur les deux côtés vous avez des panneaux amovibles que vous pouvez retirer pour justement upgrade votre config Si par exemple vous voulez changer la carte graphique vous pouvez Si vous voulez changer les barrettes de RAM vous pouvez Vous pouvez vraiment faire évoluer votre PC En connectique on a de l'USB On a de l'USB 3.0 Bien sûr du mini display port On a bien évidemment l'entrée Ethernet Bref niveau connectique vous aurez tout ce qu'il faut pour connecter à votre carte graphique Vos écrans etc En processeur c'est du Intel Core 12ème génération Donc il peut aller jusqu'au i7 de 12ème génération Pour des performances jusqu'à 50% meilleures que les anciennes générations Donc vraiment vous avez de la puissance au niveau du processeur La carte graphique c'est une Nvidia GeForce RTX 3080 Donc autant vous dire que vraiment pour le gaming c'est parfait Bien sûr les performances sont largement meilleures que les anciennes générations de cartes graphiques En refroidissement c'est du Silent Storm Cooling 3 En gros ça sépare le processeur, la carte graphique et l'alimentation En trois chambres différentes pour améliorer le flux d'air Pour avoir vraiment un PC qui ne chauffe pas La connexion c'est de la Wifi 6e pour une connexion rapide et stable Et bien évidemment il est RGB Non seulement il s'allume, les ventilateurs s'allument etc Et en plus vous pouvez le personnaliser C'est vraiment trop stylé Même il y a des jeux qui sont compatibles Avec lequel le PC va réagir et va afficher des couleurs en ligne avec le jeu que vous jouez C'est vraiment trop cool Et aussi vous avez le logiciel MSI Center avec le PC pour justement gérer tout le PC Donc non seulement vous allez avoir une bulle d'ensemble de tous les composants Où ils en sont etc Mais aussi vous allez pouvoir mettre différents modes Comme par exemple le mode performance pour justement jouer au jeu Ou le mode silence Si vous êtes en train de regarder une série et que vous ne voulez pas l'entendre Le PC même s'il ne fait pas de bruit Mais franchement c'est cool C'est un logiciel parfait pour gérer votre PC Mais c'est pas tout les gars Puisqu'aussi je vous présente cet écran de malade C'est le moniteur Optix de MSI Donc il est vraiment grand les gars C'est du 32 pouces en 144 Hz Avec une dalle IPS Et la technologie Quantum Dot En gros vous allez avoir une image de folie avec la dalle IPS En plus vous allez avoir une fluidité de fou 144 FPS C'est parfait pour le gaming Moi je l'ai testé sur Fortnite Vraiment vous voyez du gameplay actuellement J'ai joué sur Fortnite avec C'est super fluide Vraiment c'est super fluide La qualité est top Les couleurs sont magnifiques Vous pouvez vraiment voir loin Et vraiment différencier des ennemis etc Enfin bref c'est parfait Il a un temps de réponse de 1 milliseconde Parfait pour le gaming aussi Avec l'écran aussi vous avez le Nvidia G5 Qui synchronise la fréquence d'image Et la fréquence d'affichage du GPU Pour que justement vous n'ayez pas de saccades et tout Vous avez aussi des technologies Qui vont vous aider à mieux voir les ennemis C'est réel Vous avez la Night Vision Le Smart Cross Air Et le Smart Brightness En gros des technologies Qui vont vous permettre Quand il y a beaucoup de luminosité De mieux la gérer Quand il fait sombre Par exemple la nuit sur Fortnite Vous allez encore mieux voir Donc vraiment l'écran il est parfait Il est vraiment concentré pour le gaming Bien évidemment avec l'écran Vous avez une application Qui s'appelle Gaming OSD Qui permet en fait de tout gérer sur l'écran Que ce soit la luminosité Que ce soit les performances Les Hertz Tout 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 Vous pouvez tout personnaliser Les liens des deux produits les gars Sont en description Et commentaire épinglé N'hésitez pas à aller check C'est des produits de fou furieux Vraiment Alors aussi les gars MSI fête son 36ème anniversaire Et pour cette occasion Ils font des offres Et des tirages au sort Super cool Donc si ça vous intéresse N'hésitez pas à checker le lien En description encore une fois Pour tenter votre chance Et vous faire plaisir Sur ce la famille Je vous laisse regarder les bêtes Je vous rappelle Lien et description Commentaire épinglé Et nous sur ce On va passer à la vidéo Et j'espère que ça va vous faire plaisir Tout d'abord parlons de la collab DBZ Les gars La collab DBZ On a eu de nouvelles informations Donc je vais tout vous expliquer Déjà je vais vous résumer Tout ce qu'on sait Déjà on sait que dans la collab Il y aura 4 skins On connait les 4 skins Il y aura Sengoku Vegeta Virus Et Bulma On est pratiquement sûr que c'est Bulma Même Ipex C'est pratiquement sûr que c'est Bulma Le planeur de la collab Ce serait les capsules des Saiyans Vous savez les Saiyans Les petites capsules blanches Avec lesquelles ils se déplacent Ce serait cette capsule là Le planeur Vegeta Et Sengoku Aurait chacun une emote intégrée Pour se transformer en Super Saiyan Donc on imagine qu'ils auront deux styles Un style normal Et un style Super Saiyan Donc ça c'est vraiment cool Et on pourra changer de style En plein game Grâce à l'emote intégrée Ça ce sera vraiment cool Il y aura aussi un événement En créatif Avec Dragon Ball Sûrement des maps spéciales Sûrement des items spéciaux Par rapport à la collab Dragon Ball On sait aussi que la collab Commencera à cette maison Parce qu'il faut savoir que Depuis le début du chapitre 3 Cette maison est en fait Un indice que la collab Dragon Ball Z Arrivait Donc vraiment il fallait avoir l'oeil Moi j'en avais parlé à l'époque Et on avait raison Et du coup bientôt On aura une sorte de chaise de jardin Qui apparaîtra dans cette maison Je vous montre une image de Comar Qu'il a réussi à avoir à l'avance Et en fait sur la table On aura une capsule De la capsule Corp L'entreprise de Bulma Qui apparaîtra Pour annoncer le début de la collab La collab va durer 7 semaines 7 semaines les gars Où justement en fait On aura des défis Les défis auront un menu spécial Dans le menu du jeu Ce sera pas en fait Comme les menus Actuellement Où en fait on a Les défis à gauche Et après quand tu cliques T'as les défis qui s'affichent à droite Là ce sera vraiment Un menu spécial Il y aura 7 semaines de défis Comme les 7 boules de cristal Et chaque semaine de défis Sera une boule de cristal C'est à dire que vous cliquerez Sur la boule de cristal Et les défis s'afficheront Ça va être une dinguerie les gars Mais vraiment C'est la collab la plus ambitieuse De Fortnite Il y aura une arme mythique Sur le jeu Rappelez-vous les armes mythiques De la collab avec Marvel On avait l'arme mythique Par exemple de Groot Etc Et là on aura l'arme mythique On pourrait faire des kamehameha aux ennemis C'est vraiment un truc de malade La collab ça va être une dinguerie Vraiment j'imagine pas la collab Ça va être n'importe quoi Donc voilà tout ce qu'on sait Et toutes les nouvelles infos Qu'on a eu sur la collab Donc vraiment il me tarde Que ça arrive Ça va être un truc de ouf Et ça arrive du coup Dans deux semaines Dans deux semaines ça arrive On en est où Avec les villes de Fortnite Vous l'avez remarqué Cette saison On a des villes qui changent Mais on en est où Et où on va aller Jusqu'à où Qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'il y a Voilà j'ai bugué Comme vous le savez La spécificité de cette saison C'est qu'en fait On a un arbre de la réalité Qui influe sur toute la map Et en fait Il a influé sur des villes Qui ont changé drastiquement En premier lieu On a eu Logjam Logjam a complètement changé En fait Logjam est devenue Une ville qui a plusieurs styles Aléatoires Qui spawnent chaque partie C'est-à-dire que vous pouvez tomber Sur Logjam, Collésium Etc Donc vous l'aurez compris Cette saison En fait on a des villes Qui sont complètement modifiées Par l'arbre de la réalité On a eu Logjam Comme je viens de vous dire Ensuite on a eu Le Butter Barn Qui a changé Et qui a maintenant Plusieurs styles Qui peuvent spawner sur la carte On a eu le Temple D'Indiana Jones Ça ça a été une exception C'est-à-dire que C'est pas une ville Qui change de style Chaque partie Mais en fait C'est une ville Qui est spécifique à un thème Et le thème C'est Indiana Jones Ensuite on a eu Récemment Sleepy Sound Qui a changé Plusieurs styles aussi Et la prochaine ville Qui va changer C'est Kondo Canyon On le sait parce qu'on a eu Des racines de l'arbre De la réalité Qui se sont approchées De Kondo Canyon Pour clairement montrer Que Kondo Canyon Est la prochaine ville Qui va changer On sait à quoi ça va ressembler Kondo Canyon aura Comme Look Jam Plusieurs styles Qui spawneront aléatoirement Sur la carte On aura une version Colossal Collisium On aura une version Tilted Town On aura une version Lazy Lagoon Et on aura une version Coral Castle Après Kondo Canyon Les gars La dernière ville Qui changera Ce sera Daily Bugle Le Daily Bugle Va changer aussi Et aura Un truc spécifique là-bas Par contre Déjà on a une image De à quoi ressemblera Le Daily Bugle Quand l'arbre aura poussé Pas quand la ville aura changé Quand l'arbre aura poussé Donc je vous montre A quoi ça ressemblera Quand le Daily Bugle Va changer Je pense que ça va faire Un peu comme Le temple d'Injana Jones Pourquoi je vous dis ça ? C'est parce qu'en fait Comme vous le savez Quand une ville change Elle prend la forme De la ville de base Sauf que ça met en fait Le style d'une ancienne ville De Fortnite Par exemple Look Jam Bah en fait ça a pris La même forme de la ville Sauf que ça a mis Des bâtiments De les îles Lagoon Imaginons Et bien Daily Bugle En fait moi j'ai un doute Parce que ça existe pas Une version de Coral Castle Avec des buildings Ça existe pas En fait c'est très restreint En termes de changements Les seuls changements Qu'on pourrait avoir Au Daily Bugle Ça serait les îles Lagoon Parce que les îles Lagoon Si je me rappelle bien On avait des grands bâtiments Des sortes de grands bâtiments Néo Tilted Néo Tilted On avait des grands bâtiments aussi Et sinon après On a pas de style Qui ferait qu'on aurait Quatre variantes de Daily Bugle Parce qu'on peut pas avoir Une variante de Daily Bugle Tilted Town Puisque Tilted Town C'était pas des grands gratte-ciel Vous me suivez ou pas ? Donc du coup Je pense que le Daily Bugle Ce sera une ville spéciale Et en fait Ce sera pas une autre version De Daily Bugle Ce sera en fait Pleasant Park Moi je pense que c'est ça Qui va se passer On verra Mais je pense que Daily Bugle Sera vraiment spécial Il me tarde de voir ça Sur Fortnite Vous pouvez engager des personnages Si vous leur parlez Et que vous pouvez Les engager avec des lingots Vous les engagez Et du coup Ils vous suivent Quand ils vous suivent Ils peuvent vous aider On va dire C'est à dire qu'ils vont farmer avec vous Ils vont rentrer dans vos construits Ils vont tirer sur ceux Qui vous font des dégâts etc Mais c'est nul C'est nul Ça marche mal Le NPC vous suit mal Il se fait tuer facilement Il vous gêne plus qu'autre chose Il vous fait repérer Donc du coup C'est nul Sauf que Fortnite Sont en train de travailler Pour améliorer la fonctionnalité Et en fait Bientôt Quand vous aurez engagé Un personnage Vous pourrez lui donner Des directives On ne les connait pas encore Ces directives Mais en gros On sait que En fait Quand vous l'aurez engagé Vous pourrez lui parler Et en fait Il y aura une roue Qui s'affichera Et il y aura des objectifs A lui donner à faire Par exemple Vous pourrez lui donner L'objectif de loot A votre place Et donc du coup Vous pourrez le prendre avec vous Lui dire Va loot Et vous Maintenant donne moi Tout le loot Que tu as sur toi Tu vois Ça pourrait être intéressant Vous pourrez par exemple Lui demander D'attaquer les ennemis De loin Et au moins Imaginons vous êtes en compète Du coup Il vous pourra mettre Par exemple De la storm surge Pour vous Vraiment ça peut être intéressant Comme système Et vraiment ça peut être stylé Parce que Fortnite Se sont rendu compte Que c'était un peu nul Et que c'était une fonctionnalité Que personne n'utilise Parce que vraiment Il gène plus qu'autre chose Les personnages Quand on les engage Donc voilà Affaire à suivre Les gars On a un studio Qui veut collaborer Avec Fortnite C'est pas n'importe quel Le studio C'est le studio Trigger Qui fait des animés Et notamment Ils ont fait Darling in the France C'est un anime Que j'ai vu Que j'ai surkiffé Darling in the France Je vais pas rentrer Dans les détails Je vais pas vous expliquer C'est quoi l'anime Juste mention spéciale Parce que Darling in the France Dans l'anime On a un personnage Qui s'appelle Zero Two Zero Two C'est elle Je vous la montre Et si on a une collab Avec Fortnite Et Darling in the France Et qu'on a le skin Zero Two Qui arrive sur Fortnite Ça risque d'être Un énorme succès Parce que dans l'univers Des animés Zero Two Elle est vraiment Très appréciée Mais vraiment Très appréciée De la communauté C'est comme si vous me disiez Je sais pas moi C'est comme si vous me disiez Nami de One Piece Bon j'abuse C'est pas la même dimension Mais vous m'avez compris En gros c'est un personnage Que les gens surkiffent Donc si on a une collab Avec Darling in the France Ça pourrait être déjà Une collab stylée Et en plus On pourrait avoir Zero Two En skin En plus je sais que les gens Aiment beaucoup les skins féminins Sur Fortnite Donc vraiment Ça pourrait être un skin De malade mental Et en plus Elle pourrait avoir deux styles Le style où elle est en combi normal Quand elle est dans la vie de tous les jours Et son style Quand elle est dans son France Donc vraiment Ça pourrait être incroyable Et j'ai vu personne en parler J'ai juste vu les gens dire Voilà il y a un studio Qui est intéressé par Fortnite Mais par contre J'ai vu personne parler De Darling in the France Qui est vraiment Un animé de cinglé C'est un animé de ouf Vraiment Si vous avez jamais vu Je vous conseille Et ceux qui l'ont déjà vu Vous le savez très bien C'est un animé de ouf Vraiment il est trop cool C'était ça Je voulais vous dire Peut-être qu'on aura Le skin de Zero Two De Darling in the France Bientôt sur Fortnite Sur ce la famille J'espère que la vidéo Vous a plu Si c'est le cas N'hésitez surtout pas Likez, commentez, partagez En ce cas Pour une prochaine vidéo C'était Nana Sprenez soin de vous Bec, bec, bec